Pour la seconde fois en Superfinale. Allez c'est parti avec un excellent départ d'Aurélien Panisse et derrière on a une petite bagarre entre Fourmeau et Yannère Laché. J'ai l'impression qu'Adrien Fourmeau avait tenté l'extérieur, il a fait une ville, mais ça passera pas. Et il va refermer la porte, Yannère Laché se retrouve dans le bouclier arrière d'Aurélien Panisse. On les retrouve tous les deux, on les retrouve et à ce moment là il va se passer des choses parce que Yann il sait que le moindre point compte. Et vous avez vu l'écart entre toutes les voitures là, c'est très faible, c'est le plus petit écart qu'on a eu de toutes les finales de cette journée. T'as vu la différence du pilotage ? Absolument. T'as vu la différence entre Aurélien Panisse qui rentre très très fin et puis Yann qui rentre un petit peu plus large mais qui va peut-être aussi vite. En tout cas c'est deux styles de pilotage différents. Alors pour l'instant au passage du premier tour il y a un 9 dixième d'écart entre l'homme de tête Aurélien Panisse et le second Yannère Laché. Adrien Fourmeau est un petit peu plus loin, à deux secondes pratiquement. Jimmy Cléré à trois, Dorian Bocodalci est pratiquement à quatre et Ivan Müller à quatre secondes sept. Voilà donc l'ordre de passage sur la première ligne de départ avec le meilleur tour pour l'instant pour Aurélien Panisse en 47-0. Yann qui se fait un tout petit peu distancer sur ce premier tour. Il faut voir encore une fois les clous, c'est le secret de la réussite. Arrête, regarde le style. Regarde le style. On voit que quand même la voiture d'Aurélien Panisse bouge beaucoup moins que celle de Yannère Laché derrière. À ce moment-là j'aurais pas voulu un baptême de piste. Et c'est toi qui dis ça. Ah oui, j'en m'aime pas. Oh là là, Aurélien il est stratosphérique aujourd'hui. 42-7 dans cette finale. Nouveau record du tour pour Aurélien Panisse. Oui, il y a un petit bout de voiture qui est sur la piste, mais ça c'est grave, ça allège un petit peu, ça risque rien. Alors pour l'instant toujours cet Aurélien Panisse déchelé. Regarde ça, regarde les quarts qu'il a mis en un tour et demi sur Yannère Laché. Une huit. C'est incroyable. Une seconde huit en deux tours, il y a plus. Il y a plus maintenant. Parce qu'il s'est vraiment déchaîné là Aurélien Panisse. Et c'est ce qui est compliqué pour quand t'es un pilote de haut niveau, de te dire que t'es capable de prendre une seconde huit par un autre pilote en trois tours. Ah oui, ça c'est terrible. Tu peux rien faire, t'es impuissant, tu peux rien faire. Et derrière on saluera la très belle troisième place d'Adrien Fourbeau. Regarde les vents, regarde les vents, à l'attaque sur Boko Lachy, à duel de génération là. Ah oui, mais attention, ils ont tout ce qu'il faut les deux. Ouais, mais de toute façon il va pas se laisser intimider Dorian. C'est pas parce qu'il est portière contre portière. Merci Eric de la réalisation, de nous offrir ces images parce que l'arrière-plan est magnifique. Ah oui, tous les deux là, ils se mettent une belle peignée. Allez, tous les deux en bagarre alors que devant, eh bien... Regarde les vents, il va déclencher plus tôt. Ah oui, mais il ferme la porte Dorian là, il lui laisse pas d'ouverture et regarde, Aurélien Panis, 42-7, toujours en tête à deux tours de l'arrivée. Il a mis deux secondes et demie maintenant à Yann Erlacher. Ah, ça doit l'énerver un petit peu Yann quand même de pas pouvoir suivre le rythme. Ce diable d'Aurélien Panis qui est en train de faire une journée, un week-end exceptionnel. Parce que hier il est arrivé avec les 60 kilos, il se débarrasse des 60 kilos, il prend le maximum de points en finissant quatrième. Et aujourd'hui, il survole de la tête et des épaules cette deuxième journée ici en Andorre. Il a gagné toutes les manches qualificatives, il a gagné la superpôle, il est en train de remporter cette super finale et pour l'instant, il a le record du tour. On peut pas faire mieux, il est en train de faire quelque chose qui est très 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 rare, c'est le grand chelème complet. Alors pour l'instant, il est toujours en train de se balader devant, on aperçoit, regarde l'écart, on voit même pas... Là voilà, la voiture de Yann Erlacher, il est très loin alors que nous rentrons dans le dernier tour de cette super finale de la catégorie Elite Pro avec franchement un Aurélien Panisse qui va conforter de manière extraordinaire sa première place dans l'Elite Pro à la suite de cette deuxième course de la saison et qui va pouvoir passer les fêtes de fin d'année au bord de la cheminée en ayant gardé facilement son maillot jaune. Ouais c'est clair, il est au-dessus, pour l'instant il est au-dessus, mais le trophée est très long et il y a deux jokers. Donc pour l'instant, il est au-dessus ici à Andorre dans ces conditions-là. Le week-end dernier, c'était aussi un petit peu différent. C'était différent, c'était différent, mais là pour l'instant il nous fait un récital, Aurélien, regardez le calme qu'il a, la voiture qui est... C'est incroyable, c'est incroyable, on n'a pas les écarts à vous donner. Et l'arrivée, voilà, l'arrivée et la grande victoire d'Aurélien Panisse qui remporte cette finale. Je pense que de toute façon il avait le record du tour depuis un bon moment maintenant. Donc il remporte cette finale, il remporte le record du tour, il remporte cette journée et il conserve sa tête, la tête du E-Trophée Andros avant d'aller du côté d'Isola 2000. Voilà, monsieur Aurélien Panisse, grand respect à vous. Ouais, puis Olivier, son papa, il te disait tout à l'heure, il peut être fier de lui parce qu'en fait, voilà, tous les jours il progresse. Tous les jours il se pose de moins en moins de questions et moi je l'ai trouvé aujourd'hui assez impressionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !